Bienvenue sur Cornet.tv pour cette 8e manche de la saison alors que Cornet Club Racing domine en tous points avant cette course qui marque la moitié du calendrier 2025. En Q1, Lando Norris a la chance de piloter devant sa famille et ses proches, mais surprise, c'est Sergio Perez qui obtient le meilleur chrono devant Jean-Simon Cornet. Les deux Britanniques, Russell et Norris, suivent de près alors que Dan Tittum est 13e à la maison. En Q2, aucune surprise n'a lieu dans le top 10. Lando Norris comble ses partisans et ses proches, venu l'encourager alors qu'il roule dans son pays natal. Les trois Britanniques passent en Q3. En Q3, Cornet joue le coup à Norris cette fois-ci. Avec 53 millièmes de seconde, le Québécois se bangent et prend la pole position au domicile du Britannique. De plus, 1,4 seconde les sépare de la 3e place, ce qui démontre à quel point Cornet Club Racing dispose d'une voiture supérieure aux autres écuries cette année. Soyez les bienvenus en Grande-Bretagne, l'un des deux seuls pays à avoir reçu le championnat du monde de Formule 1 chaque année depuis sa création. Un record auquel une année de plus s'ajoute aujourd'hui. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Le plaisantin part en pole position, suivi de Lando Norris. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Albon, Max Verstappen et Sainz, Dictum, Perez, Ricardo et Pierre Gasly, Fernando Alonso, Ocon, Felipe Drugovic et Tsunoda, Mick Schumacher, Russell, Lance Stroll et Kevin Magnussen, Zhu, Oscar Piastri, Schwarzman et Nicolas Slatifi. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. C'est parti, le tour de formation a débuté à Silverstone, berceau du sport automobile britannique. Ce circuit est iconique et si son tracé a souvent été modifié, l'esprit présent lors du premier Grand Prix F1 de Grande-Bretagne en 1950 demeure intact. Avec Norris en gomme tendre et Cornet en gomme médium, le départ s'annonce particulièrement intéressant sur le circuit de Silverstone. Et c'est fait, les feux s'éteignent et ça roule pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Excellent départ de la part des deux pilotes CQR qui approchent du premier virage. Norris prend l'intérieur et va dépasser son coéquipier. Avantage gomme tendre, mais Jean-Simon ne semble pas vouloir lâcher son rival au championnat. Il attaque par l'intérieur le britannique et reprend sa première position. Toute une bataille à ce début de course par les deux aspirants au titre. Revoyons d'ailleurs en reprise ce départ en premier lieu avec la vue du jeune pilote britannique et actuel leader au classement, Lando Norris. Un peu plus tard dans ce premier tour de la course, Cornet éprouve des difficultés lors des chicanes du secteur 3. Norris et lui sont donc coude à coude. Malgré la lutte entre les deux pilotes, les CQR semblent distancer les monoplastes à l'arrière. Au prochain virage, tout un duel, Cornet prend l'extérieur et contacte. Les deux monoplastes se sont touchés, mais aucun dégât ne semble visible. Le québécois de 1991 attaque par l'intérieur et va sécuriser sa première place après ce tour particulièrement mouvementé ici sur le circuit de Silverstone. Revoyons la reprise de cette séquence qui aurait pu être dramatique pour Cornet et Norris. Par chance, ce ne fut qu'un contact sans complication entre deux roues. Au deuxième tour, Cornet, Norris et Leclerc sont bien devant alors que la McLaren d'Albon provoque un train derrière lui. Au tour suivant, Cornet n'apprécie guère l'enchaînement rabide Margots-Beggett-Chapelle et sort hors-piste. Lando Norris en profite pour prendre la première place devant le Québécois. Quant à Verstappen, il soutire la quatrième place à Albon grâce au DRS, mais un incident se produit derrière les deux pilotes. En effet, Perez bloque les roues, rate son virage et lorsqu'il revient dans la trajectoire idéale, est percuté par le français Pierre Gasly. Alors que nous revoyons des reprises de cette séquence, Gasly voit sa course prendre fin abruptement alors que la voiture de sécurité est déployée pour la première fois de la course. Sergio Perez est d'ailleurs sous investigation par la FIF, mais aucune pénalité ne semble vouloir être donnée suite à cet accident. Lando Norris va en profiter pour changer ses gommes tendres pour des gommes dures et ce, même si la pluie semble approcher. Le top 5 est donc Cornet Leclerc, Verstappen, Albon et Sainz, pendant que Lando Norris se retrouve dans la cave de la grille derrière Schwarzman en raison de son arrêt au puits. C'est au septième tour que le drapeau vert est agité et Cornet continue sur sa lancée en vue de remporter le Grand Prix Grande-Bretagne. Du côté de Norris, ce n'est pas facile alors que Schwarzman bloque ses roues et empêche le Britannique de le dépasser. Tour 8, Sainz attaque Albon à la fin du septième tour et prend la quatrième place pendant que le top 3 prend ses distances. Quelques belles batailles ont lieu justement en ce début du huitième tour alors que Perez touche légèrement la monoplace d'Albon. Par chance, aucun dégât n'invisible sur les deux voitures. Quant à Lando Norris, il éprouve de la difficulté à dépasser Aston Martin de Guangzhou. Connaissez-vous le dicton que la patience est une vertu? Eh bien, Lando Norris vient de l'apprendre alors que le pilote chinois bloque sa roue gauche et laisse le Britannique ainsi que Schwarzman le dépasser. À la fin du tour, Perez va prendre la cinquième place sur Albon avec l'aide du DRS. Ce coup-ci, aucun contact n'a eu lieu. Au tour 10, Leclerc-Révers-Stapel lutte avec férocité durant pratiquement tout le tour. Spectacle grandiose de la part de ces deux incroyables pilotes qui en mettent plein la vue aux spectateurs de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est finalement le néerlandais qui remportera ce duel pour la deuxième place avec le Monegasque, alors que Lando Norris prend la quatorzième place sur Oscar Piastri. Au deuxième tour, Alonso en onzième place défend contre Norris mais bloque ses roues comme l'avait fait Guanyuzu précédemment. Le Britannique peut le remercier alors que nous revoyons la reprise. Puis finalement, Charles Leclerc et sa fleurie profitent du DRS pour prendre la deuxième place à la Mercedes de Max Verstappen qui y rencontre des soucis mécaniques. Même si le numéro 16 va bloquer les roues lors des derniers virages, le numéro 33 va demeurer conservateur avec la troisième place. D'ailleurs, c'est le début des arrêts au puits pour les stratégies médium-dure. À la mi-course, le Britannique soulève la foule en dépassant Albonne pour la neuvième place de ce Grand Prix. Sainz va également profiter des ennuis de Verstappen pour le dépasser. Plusieurs s'arrêtent au puits, dont Leclerc, Verstappen et Perez. Norris est dorénavant quatrième à 14,5 secondes de Cornet. Triste nouvelle pour Carlos Sainz au tour numéro 14. Son moteur rend l'âme et le pilote Ferrari doit se retirer de la course. Au tour suivant, qui d'autre que Perez pour dépasser Verstappen. Quant à Cornet en première place, il laisse à la fin du tour, mais plus de peur que de mal. Au tour 16, la pluie fine fait son apparition et Cornet, étant à 10 secondes devant Norris, va probablement tenter d'user ses gommes médiums jusqu'aux intermédiaires. Le DRS est finalement désactivé à la fin du 18e tour, pendant que Norris prend la tête en gomme dure, pendant que Jean-Simon Cornet, lui, est le premier à s'arrêter pour des gommes intermédiaires. Lorsque le Québécois retournera sur la piste, plus de 19 secondes le séparent de Norris, mais il se retrouve à 4 secondes devant Charles Leclerc. Sans surprise, les différents pilotes vont s'arrêter alors que la température est pluvieuse et que la piste est humide. Moment frustrant pour Latifi, qui voit Piastri le bloquer pendant que Schwarzman change ses pneus. Quen Yuzu va finalement dépasser le pilote canadien. Sans surprise, Norris s'arrête pour des gommes intermédiaires à la fin du 19e tour et Cornet va conserver sa première place, mais avec seulement 3 secondes d'avance. La grille d'ailleurs est fortement chamboulée alors que Max Verstappen est 3e car il ne s'est pas arrêté. Pire décision de la part de Mercedes pour l'ex-champion du monde de Formula. Maintenant, sur un circuit mouillé, la voiture de Cornet ne semble pas aussi performante et le Québécois éprouve des difficultés avec son adhérence sur la piste. Norris le rattrape dangereusement rapidement. Au tour 22, Norris et Cornet se retrouvent pour une bataille d'anthologie. Évidemment, la foule supporte la voiture numéro 4 et le pilote propriétaire n'est pas aussi satisfait sur la piste qu'il ne l'était en gomme sec. Il ne donnera toutefois aucun cadeau à son coéquipier CQR. Lors des fameuses chicanes, un léger contact à lui entre les deux pilotes. La réaction de Norris est immédiate. Il est visiblement frustré par ce contact. Toutefois, le Britannique prend la P1 sur Cornet. À la fin du 25e tour, Norris ne peut défendre face à Cornet lors des derniers virages. Le Québécois reprend sa première place. La lutte sera chaudement disputée jusqu'à la fin alors que le dernier tour de ce Grand Prix est entamé. Malgré une belle tentative, la piste glissante force le Britannique à demeurer derrière le Québécois jusqu'à la dernière section de la course. Norris va tenter par l'intérieur, mais encore une fois, Cornet remporte la bataille et va se diriger vers le drapeau à Damier. Alors que la reprise est visible, Cornet glisse au dernier virage et va percuter le mur. Qui a finalement remporté la course? C'est très serré entre les deux coéquipiers alors que les reprises sont démontrées. Nous savons que c'est un doublé CQR, mais qui est sur la plus haute marge du podium? Avec seulement 82 millièmes de seconde, Charles Moncornet est sacré vainqueur. Incroyable, tout simplement génial, super boulot! Et voilà qui met fin à un nouveau week-end de Grand Prix incroyable. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui? Il est essentiel de maintenir une bonne température des pneus lorsqu'il pleut. Quoi qu'il arrive, l'adhérence est réduite, mais c'est bien pire si vos pneumatiques sont froids. Maintenir la gomme dans la bonne plage de température leur a donc permis de prendre l'avantage. C'est avec un large sourire que les trois premiers s'avancent vers le podium, un résultat bien mérité pour eux aujourd'hui. C'est parti ! Cornet remporte 25 points alors que Norris a obtenu le point additionnel pour le tour le plus rapide à domicile. Incroyable le remonté de Russell à la maison avec une cinquième place alors que Alexander Albon a vécu une course misérable, lui qui était parti en quatrième place. Bref, Landon Norris demeure premier au classement avec 15 points d'avance sur Cornet, pendant que CQR embrasse les victoires unes après les autres. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Cornet.tv. Prochaine destination, l'Autriche, avec un attendu week-end sprint.